Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Xifrance. Nous vous proposons aujourd'hui un comparatif entre le routeur Xiaomi Mi Router 4A version Gigabit et le Redmi AC2100 fraîchement sorti. Pour commencer, nous allons nous intéresser à l'aspect esthétique en commençant par le Mi Router 4A. Celui-ci est élégant, discret, très fin. Il est doté de 4 antennes orientables et à l'arrière de 3 ports. Le Redmi AC2100 est quant à lui plus imposant. Sa surface est grillagée pour une bonne aération. Il est doté de 6 antennes orientables et de 4 ports à l'arrière. Du côté esthétique, notre préférence ira au Mi Router 4A pour son côté discret. Place maintenant au côté connectique en commençant par les connexions filaires. Sur ce point-là, pas d'hésitation à avoir, le AC2100 l'emporte grâce à un port supplémentaire qui vous permettra d'y relier plus de périphériques. Les deux routeurs peuvent fonctionner en mode routeur, c'est-à-dire en créant un réseau indépendant ou en mode switch, ce que je vous conseille pour agrandir votre réseau déjà existant et ainsi garder accès à tous vos périphériques en réseau local. On a donc pour le moment une égalité un partout. Passons maintenant au côté sans fil le plus important. Le 4A est dual-band, fonctionnant en Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz. Le Redmi est lui tri-band, à savoir qu'il a aussi les deux mêmes bandes de fréquence, mais la bande 5 GHz est doublée, ce qui lui permet à deux périphériques de se connecter en simultané en 5 GHz sans partage de débit. Le Redmi est aussi équipé de technologie MUMIMO qui permet d'éviter une congestion du réseau. Sur le papier, le Redmi est donc vainqueur encore une fois, nous sommes donc à 2-1. Place maintenant au test au réel. Les deux routeurs sont dans les mêmes conditions de réseau, à savoir en mode switch, relié en gigabit à une Freebox mini 4K supportant la fibre FFTH 1 GHz. Cette fois, la différence est moins évidente. Les deux routeurs présentent des débits assez proches, excellents dans les deux cas. On note cependant que l'AC2100 dépasse d'une courte tête le mi-routeur et on desserne donc un troisième point. Côté ergonomie, enfin, les deux routeurs sont configurables via l'interface mi-wifi sur smartphone ou via navigateur. On notera que l'interface navigateur du Redmi n'est pas encore traduite, mais ça ne devrait tarder. On présente des réglages identiques avec un avantage au Redmi qui nous laisse la possibilité de désactiver les voyants. Cependant, le manque de traduction nous force à déclarer une égalité sur ce point. Nous voici donc arrivés au terme de ce test avec une légère victoire du Redmi AC2100 face au mi-routeur Vous pouvez retrouver les deux routeurs sur la boutique ZeeFrance et pour vous remercier du visionnage de la vidéo, je vous laisse un lien pour un code de réduction de 6%. A bientôt sur notre chaîne et n'oubliez pas de vous cause abonner pour suivre nos prochaines vidéos.